bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo donc c'est la suite d'une vidéo de plusieurs vidéos elles sont trois je vous montre comment peindre une fleur avec de l'encre à alcool après je vous ai montré comment réaliser le liseré or et créer votre propre peinture or pour les finitions et là je vais vous montrer comment résiner le carrelage pour que votre carrelage soit impeccable protégé de tout des rayures du verre ça c'est un message sur mon téléphone à chaque fois j'oublie de couper le son je suis désolé donc voilà je vous montre cette vidéo donc pour cette vidéo je vais la résiner avec la résine chill epoxy donc c'est une résine que j'ai testé il y a peu et de très bonne qualité j'aime beaucoup cette résine parce que elle a un effet assez transparent assez vert c'est une très très bonne résine de très très bonne qualité alors je ne connais pas le revendeur en france je sais que celle ci vient du luxembourg il me semble en tout cas il y a pas mal de pays mais en france je sais pas s'ils vont s'installer ou pas donc déjà les bidons c'est du métal donc j'aime assez ça fait ouais c'est assez bon après d'autres à préférer en plastique mais moi c'est vrai que j'aime bien le métal donc là voyez j'en prends pas beaucoup pour un carrelage classique j'ai pris 11 grammes je vous montre comment préparer donc là je vais commencer par la résine donc le produit à le produit à c'est toujours la résine vous avez deux bidons pour la résine époxy tout le temps c'est le 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 premier bidon a c'est la résine et le b le bidon b c'est le catalyseur pour toutes les résines époxy on a la même chose pour la polyester mais c'est souvent la polyester c'est souvent un tout petit le durcisseur c'est tout petit c'est par goûte donc là je vous montre le rapport vous voyez c'est 100 a pour 80 b donc je vous montre 11,11 grammes multiplié par j'étais un petit peu trop vite donc je vais repartir en arrière parce que je ne me souviens plus je crois que c'est 100 grammes par 80 donc j'ai fait 11,11 multiplié par 80 divisé par 100 voilà si vous voulez vous pouvez mettre ma vidéo en au ralentis comme ça vous allez avoir le résultat bon là c'est des petites quantités donc voilà si vous pouvez vous tromper sur quelques grammes sur certains groupes je vois les river table les spécialistes de river table il y en a un qui m'a fait une réflexion que je mélangeais pas 3 minutes mais qu'une minute bien sûr la vidéo était en accéléré donc effectivement je veux bien qu'on me donne des conseils mais à un moment voilà je pense que pour des petites quantités comme ça il n'y a pas vraiment mort d'homme ça fait quand même quelques années maintenant que je fais de la résine et j'ai pas de plus de soucis que ça donc ils sont bien gentils tous ces gens qui vous donnent des conseils et oui il faut faire comme si il faut faire comme ça mais c'est comme si mais c'est comme ça alors qu'ils font pas du tout la même chose que vous préparer 10 grammes de résine c'est pas du tout la même chose que préparer 10 kg donc voilà les conseils pour 10 kg pour 10 grammes voilà c'est pas la peine donc c'était mon petit coup de gueule au passage faites pas attention ça m'arrive donc là voilà je mélange 3 minutes alors des fois la vidéo va beaucoup plus vite c'est un accéléré donc effectivement ça dure pas trois minutes mais je pense que bon voilà je le signale puisque apparemment lui n'avait pas compris donc voilà voilà donc là j'ai mélangé j'ai pesé le durcisseur par rapport aux ratios donc là le ratio c'est 100 grammes pour 80 grammes si vous voulez faire des ratios plus petits et ben vous faites par exemple pour 10 grammes de a vous multipliez 10 par 80 vous divisez par 100 ça vous donne la le durcisseur la quantité de durcisseur et vous appliquez cette règle de 3 pour tous tous les tous les grammages que vous voulez préparer en résine donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous reprends dès qu'il y a quelque chose à dire on voit là pour le moment on va pas poté donc ouais je suis super déçu de tous ces groupes où ouais c'est assez chaud je trouve quand moi j'ai commencé à faire de la résine il n'y avait pas tout ce monde et c'est vrai que c'était un petit peu plus calme là bah tout le monde veut devenir le le vendeur de résine le créateur le ceci le cela mais ça devient hyper agressif je trouve et c'est dommage c'est dommage parce que ça reste quand même une passion je comprends qu'il y en a qui doivent en vivre mais je suis pas trop pour tout ce qui est vente forcée et agressivité pour y arriver donc j'ai un peu de mal avec le contexte actuel bon je pense que c'est le contexte aussi actuel les gens ben ils veulent absolument coûte que coûte réussir se faire de l'argent etc mais voilà je trouve ça dommage que les gens soient agressifs comme ça et sur les groupes ça devient vraiment de la folie on peut pas poster quelque chose sans se faire mais ouais agresser et je trouve que c'est c'est dommage parce que c'est quand même ça reste quand même de l'art avant de d'être du commerce mais bon voilà chacun sa façon de voir chacun son point de vue j'ai du mal mais bon c'est la vie et je crois qu'on va être encore dans ce genre de problème en quelques temps donc voilà une petite parenthèse terminée voilà ma pièce donc je l'ai mis sur un tapis en silicone c'est plus pratique et là je la verse vous voyez elle est quand même très très sirupeuse mais pour faire un glaçage c'est toujours mieux c'est pour ça n'en préparez pas une tonne ça sert à rien si vous en avez pas plusieurs à faire ça va très vite quand même mais vous allez voir elle est de très très bonne qualité c'est une résine à forte viscosité donc vous pouvez pas attendre elle est déjà très très épaissie et épaissie donc si vous attendez elle va figer vous pouvez plus la travailler donc vous voyez là j'essaye de pas dépasser les bords et au final ça va couler sur le côté donc c'est pas grave je ramène mon bâton et je je voilà je j'en mets sur les côtés pour protéger ma peinture au final vous voyez en plus la peinture que je vous ai fait faire elle bouge pas elle s'en va pas avec la résine donc c'est impeccable elle bave pas donc c'est une bonne alors là je passe le chalumeau allez-y doucement avec le chalumeau essayez de pas être trop près parce qu'il faut pas brûler la résine c'est juste la chaleur qui doit faire remonter les bulles donc pour qu'elles éclatent en surface donc ne mettez pas trop près votre chalumeau sur votre résine sinon ça fera des traces et ça sera pas très joli donc voilà essayez de le faire en surface vous voyez tout de suite comment elle est belle elle est claire voilà vous pouvez faire les dernières ou enlever les défauts avec un un cure-dent donc ça aussi c'est très bien moi je trouve ça très bien pour enlever les bulles c'est pas cher et puis voilà hop 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 vous faites tout le tour pour éviter qu'il y ait des trous pour bien tirer votre résine mais elle s'étale assez bien malgré qu'elle soit épaisse et je trouve qu'elle a un effet vert qui est très joli donc voilà vous avez fait tout le tour donc voilà j'avais décidé de tester plusieurs résines comme ça puis vous montrer à chaque fois les différents les différentes choses qu'on peut faire avec donc celle ci c'est une résine de glaçage de très très bonne qualité je le répète elle est vraiment très très bien après voilà moi je force pas à acheter je vous dis juste voilà je teste j'ai aucune part de personne me paye donc voilà je fais ça pour le plaisir et c'est ma passion et là je voulais voilà partager avec vous cette résine qui est de très bonne qualité donc je vous montre ce que j'ai réalisé vous voyez avec l'encre l'encre ne bave pas rien c'est vraiment très très joli j'aime bien le contraste entre l'encre qui est très légère aérienne et le filet d'or qui est plus rigide et cette résine qui recouvre le tout j'aime beaucoup ça fait très joli vraiment on a l'impression que c'est de la faïence donc voilà j'ai décidé de vous tester plusieurs résines comme ça pour vous montrer leur qualité bon le défaut je dirais que c'est pas un défaut c'est que justement c'est une résine à très forte viscosité il faut savoir la travailler donc voilà il faut être patient donc là comme je vous disais elle a coulé soit vous mettez du scotch et puis vous enlevez le scotch à la fin mais là bon voyez je l'enlève avant qu'elle est complètement figée donc elle s'enlève très bien comme ça le lendemain vous faites ça le lendemain vous attendez pas qu'elle soit complètement figée voilà mais bon ne mettez pas vos mains non plus comme si c'est pas du tout durci donc là après vous allez mettre un carreau de feutrine donc on verra plus rien il n'y a pas de soucis ou alors sinon si vous avez peur vous pouvez attendre qu'elle fige et ensuite la poncer ça c'est vous qui voyez mais bon voilà vous retirez le surplus et c'est impeccable alors un petit truc qui est sympa si vous avez fait une trace de doigts ou que votre résine elle a un défaut vous prenez le heat gun et vous repassez un peu dessus vous restez pas figé vous faites des mouvements et ça va estomper un peu vos défauts ça va réchauffer un peu là allez-y voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu elle fait partie d'une série donc voilà je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos au revoir à bientôt